Le défilé qui va commencer tout à l'heure avec la fanfare nationale qui va s'installer et conduire tout ce défilé. Je rappelle que nous sommes sur la place d'armes du génie militaire, 34e régiment du génie militaire. Prise d'armes qui s'ouvre avec la fanfare nationale. Mariam Sagara, vous nous parliez justement de cette fanfare. Mariam Sagara est en train de faire son passage et c'est celui-là qui est devant le lieutenant Sagara est le tambour battant, le tambour major de la fanfare nationale. Depuis un certain temps, il a fait au moins cinq ans comme ça, il est le tambour major de cette fanfare nationale. La fanfare qui passe actuellement c'est la fanfare nationale et le tambour major est le génie militaire qui est là depuis un certain temps et qui guide cette fanfare nationale qui est là pour aussi faire la musique pour le défilé tout ce matin. Parmi les enfants, les enfants, les enfants, les enfants et les enfants, les enfants, les enfants, les enfants et les enfants. Ils vont faire des programmes pour la même chose qu'ils envoient la communauté. plus peu plus ou soit aussi époumé. Donc elle va s'installer pour le passage de la troupe? ... les gens de la protection des ménages les réunions pour les femmes et les femmes ne sont pas인이ensés les femmes sont protégées les Britanniques militaires ont été écrits les Britanniques militaires ont été écrits pour être dégagé pour être écrits et pour être écrits les colonels le colonel le colonel le colonel les Britanniques Alors, en ce moment, nous apercevons le commandant de troupes qui arrive. Il vient de Tomboktu, où il a vraiment dirigé des opérations de défense nationale et de sécurisation des personnes et de leurs biens. Mon colonel, présentez-nous cet officier qui est le commandant de troupes aujourd'hui. Cet officier est pris à un guerrier qui s'est battu pendant des années dans les opérations du Mali. Il s'appelle le colonel-major Mamadou Souleymane Kone. Il est de la 21e promotion, cette promotion qui porte le nom de PSE Koutraoré. Comme il l'a dit tout de suite, il revient des opérations. Il a été le commandant PSEIAT de Tomboktu. Et tous les chefs d'état-major aussi, d'opérations là-bas. Maintenant, c'est lui le commandant de la 3e zone de Bamako, Akati. Je suis le commandant de la 3e zone de Minas. Je suis le commandant de la 3e zone de Mali. et ils n'ont pas de faire ça. Les gens ont été évoqués et les gens ont été évoqués. Ils ont été évoqués, ils ont été évoqués, ils ont été évoqués, ils ont été évoqués. Nous avons également aperçu le drapeau et sa garde. Nous suivons le Britannique militaire qui passe. On a suffisamment parlé du Britannique militaire. On a vu l'école des sous-officiers. Oui, il y a eu aussi les officiers des états-majors inter-armes qui ont formé une groupe pour passer avant de déclencher le gouvernement. Le Britannique militaire, on en a parlé. Je crois que c'est toujours les Britanniques militaires, les différentes classes qui passent. De la petite classe à la grande classe qui passe, aussi à leur rythme et au rythme national, si on peut le dire, de la fanfare. Voici les trois classes qui sont représentées par le Britannique militaire qui défilent aujourd'hui devant le chef suprême des armées. Le Britannique militaire, ce n'est pas que des élèves maliens, ce sont des élèves qui nous viennent également de la sous-région. Exactement. Nous avons une quinzaine de pays qui sont représentés ici au Britannique militaire. Comme aussi, nous, nos élèves vont dans les autres pays africains pour ce Britannique militaire. Les échanges entre les écoles se passent dans le cadre de la coopération et de la coopération militaire. Si on le sait. Si on le sait. Alors, nous apercevons... Si ça, c'est les élèves de l'ESO, de l'ESO qui passent actuellement. C'est l'école des sous-officiers. Oui, on les trouve à Banakoro, qui, à un certain moment, a existé. Ça vaut aujourd'hui une vingtaine d'années que l'école des sous-officiers existe. Donc, ce sont les différents élèves qui passent. Si on le voit bien, la première année et la deuxième année, quand elle finit, elle sort. Oui. Là-bas aussi, c'est international, si on peut le dire. C'est une école de chez nous, mais les autres pays participent. Connu sous l'appellation ESO, cet établissement assure la formation initiale des sous-officiers de nos forces armées. Exactement. Elle est située, comme le colonel Mariam Mansagara l'a dit, à Banakoro. C'est à une dizaine de kilomètres de Ségou. De nombreux officiers du pays sont passés par cette école. Après, donc, l'ESO, nous apercevons... Ça, c'est l'EMIA. Ce sont les écoles qui passent maintenant. C'est l'EMIA qui passent. Historiquement créée le 1er octobre 1962 à Kati. L'EMIA est transférée le 1er octobre 1980 à Koulikoro. Elle a pour mission la formation initiale des officiers d'actifs, la formation des officiers de réserve, la promotion de la recherche scientifique et technologique. Alors, Mariam, parlez-nous un tout petit peu de l'EMIA. L'EMIA, c'est une école d'officiers. On ne dit pas que tous les officiers maliens sont sortis de cette école, parce qu'il y a des officiers qui font leur école d'officiers ailleurs. Comme des étrangers aussi viennent faire leur école d'officiers chez nous. Elle est située à Koulikoro. Elle était tout d'abord à Kati, tout près de chez nous. Mais aujourd'hui, elle se trouve à Koulikoro, où les officiers maliens et autres pays sont formés. Nous voyons les services nationaux des jeunes. L'AMAN SLJ, l'amical des anciens du service national des jeunes. EZO, l'AMAN SLJ et l'AMB. La compétition de l'AMB. Vous pouvez vous croître la société de l'EZO. Le gouvernement, le président du président du président du président du président du président Dima, Vous pouvez vous croître la société de l'EZO. Vous êtes en train de vous croître la société de l'EZO, Quel est le SNOF ? Joyeux actuellement pour vous croître la société de l'EZO ? On a fait le SNJ. On a fait le SNOF. Après l'AMA, comme vous voyez, après l'AMA SNJ, il va y avoir l'administration pénitentiaire et l'éducation surveillée. Cette administration pénitentiaire existe depuis longtemps parce qu'elle s'occupe de la protection, comme vous le voyez très bien. Elle s'occupe de surveiller toutes les prisons du Mali. Donc elle a des officiers, des sous-officiers. Aujourd'hui, les troupes, ça ce sont des troupes qui circulent. Après l'administration pénitentiaire et l'éducation surveillée, nous apercevons les sots et forêts. Aujourd'hui, nous voyons... Nous voyons les corps paramilitaires qui passent, qui sont en train de passer et toujours, c'est chez les pénitentiaires aussi. Il y a une brigade parce que leur mission est une mission aussi dangereuse parce qu'ils sont en face des prisonniers qui peuvent être des prisonniers les plus redoutables. Donc ils ont fait une brigade chez eux actuellement qui s'occupe de cette mission en cas d'évasion dans les prisons. Ce sont ces brigadiers qui... Donc c'est cette brigade qui passe en ce moment. Ce sont ces brigadiers qui interviennent automatiquement pour pouvoir arrêter les morages au temps des prisons. C'est ce qui est très important. et le colonel Maramou Moussagara. Vous savez, ces troupes sont composées de personnels féminins aussi bien que de personnels masculins. Vous voyez que le personnel féminin est en train de passer, habillé en jupe, dans leur uniforme de jour. Ça, c'est l'uniforme de célébration. Quand il y a les petits, les portes. Et leur troupe est en train de passer généralement. Leur mission, c'est d'élaborer des éléments de politique nationale en matière de sécurisation des aires classées. C'est leur mission principale. Mais ils ont d'autres missions qu'on ne peut pas tous diter ici. Mais on va dire que les gens sont des paramilitaires qui peuvent aussi avoir des opérations au sein des forêts. Comme vous voyez, les braconniers et ceux qui sont en train de faire la désertification chez nous, ils sont obligés d'assurer aussi la sécurité au sein des forêts. Sous-titrage Société Radio-Canada Après ces autres forêts, nous assistons au passage des soldats de l'économie. Les douanes du Mali ont une mission spécifique, c'est renflouer les caisses de l'Etat. C'est ce que les gens connaissent en fait. Ça c'est la face visible de l'Est vers chez eux. Sinon ils ont aussi des troupes, des troupes qui s'occupent parce que, vous le savez très bien, chez les douaniers, il y a toujours des gens qui sont en train de faire, si je peux bien le dire, du trafic, du trafic qui doivent, c'est ça cette troupe-là. Ils ont aussi une troupe spéciale qui s'occupe de cette mission difficile. Aujourd'hui le Mali est confronté à beaucoup de problèmes, et la douane aussi a constitué sa douleur pour intervenir. C'est la douane, c'est la douane, c'est la douane. C'est la douane, 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 c'est la douane. Et la douane, c'est la douane, c'est la douane, c'est la douane. Alors, nous voyons tout de suite la protection civile qui est dévantée par le personnel féminin de la protection civile, habillée en bleu clair et bleu foncé. Ça désigne l'image de leur mission. C'est une mission de courage et une mission de dévouement. Parce que quand il y a feu, c'est eux. On les appelle les cordes-là de feu. Vous allez voir, c'est composé en différentes troupes. Le personnel féminin, le personnel masculin, eux, ils s'occupent des missions minimes. Mais ceux qui arrivent, comme vous voyez, qui sont habillés avec les casques et autres, sont directement dans le feu. Ils sont dans les operations de sauvetage. Les naufrages et endorsed tous cette compétente. De toute façon, ils sont à tous les niveaux. Ils partenaient de la protection civile, les services de la fibre sontменés, ils se réventent, ils se réaksent, ils se comportent dans notre monde. Ils peuvent éventer cette structure qui fera évent une autre relation etrocketit dans le territory Il n'y a pas de l'animal, il y a de l'un de la protection civile, il y a de l'un de la presse, il y a des l'un de la presse, il y a des des plus belles... Ce qu'on voit passer, la troupe qui passe, est la police nationale. Et comme on l'a dit, l'honneur est au personnel féminin d'abord, avant d'enlever au personnel masculin. Alors cette police est aujourd'hui militarisée, donc la police est militaire, elle participe à des opérations militaires. Quand on dit que la police participe à des opérations militaires, c'est tout simple. Quand les hommes dans les opérations militaires, les forces armées et de sécurité combattent pendant les opérations après, c'est la police qui vient pour instaurer la stabilité dans ces zones où les militaires sont passés. Donc vous voyez, il y a des brigades d'intervention rapide, des brigades anticriminalitées et même des terroristes. Les policiers, vous pouvez dire qu'ils lient voir que les gens ne sont pas éteints de faire. Les policiers, le policiers, ne sont pas les gens qui sont existentes. Ils ne sont pas là, les policiers, aussi qui nous ont acheté. En fait, ils ne sont pas là, les policiers, ils ne sont pas là, les policiers, ils ne sont pas là, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501